... Il va y avoir un sketch, c'est-à-dire qu'il va y avoir un conseiller bancaire à la table, une jeune créatrice ou créateur d'entreprise va venir exposer son projet, lui dire ce qu'elle veut faire et lui demander sans doute des fonds, comme souvent dans ce cadre précis. Et ce que l'on va faire pour nous voir nos échanges, on va vous demander de bien observer la demande, c'est-à-dire ce qui, à votre avis, convient, ce qui ne convient pas, ce que vous, vous auriez fait, ce que vous n'auriez pas fait, c'est l'attitude, c'est tout. Mélanie ? Oui, c'est moi. J'avais un rendez-vous, là, elle est arrivée la personne ? D'accord. Ben oui, elle a 15 minutes de retard à peu près, ouais. Elle a téléphoné pour prévenir ou pas ? Ah non. Bon, écoute, elle a peut-être eu un empêchement. Oui. D'accord, très bien. Non, ben écoute, j'attends encore 2-3 minutes et puis j'irai la chercher. D'accord, merci. Merci. Bonjour madame, bonjour Anne. Excusez-moi, je suis désolée, mais dites-donc, vous vous retrouvez ici chez vous, là, c'est compliqué. Ah, vous avez du mal ? Ah, voilà, ça fait au moins 10 minutes que je tourne, là. D'accord. Ouf ! Ben écoutez, je suis à l'évage. Oui. Ça va, quand même ? Oui, ça va. Oui, je vous laisse récupérer un petit peu. Oui, ça y est, ça y est. Bien. Alors, donc, je vais vous écouter. Tu veux me poser d'abord quelques questions ? Oui. Donc, est-ce que vous pouvez me donner votre... Alors, du mal. Votre adresse. Alors, 15, 8 tournantes. Ah, ben non. Mon numéro, votre téléphone ? Qu'est-ce que vous pouvez me donner les deux ? 0,3. Votre situation familiale ? Tout ça. Je suis désolée, mais pour faire un dossier, il faut que ça soit complet. Ah, d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de votre projet ? Donc, voilà, le projet, je mets en place avec une amie. C'est un projet pour destiné au tourisme, développement touristique, ici sur Avalon et les alentours. Et c'est donc un parc avec roulottes et alentours. D'accord. Vous avez un terrain, vous avez... Alors, on a une négociation pour un terrain, sur la route de Lorme, un terrain qui fait 4 hectares. Et donc, le projet, on voudrait pouvoir l'ouvrir à partir de juillet 2018. Projet ? Oui, on est sur un projet à 80 000 euros. 80 000 euros. On va peut-être insister sur ce qui a bien été, ce qui, à votre avis, a moins bien été, comment vous, vous auriez fait. Lorsqu'on sait des erreurs à ne pas commettre, on a déjà un cadre qui est prédéfini. Le retard, c'est le cas... On peut tous arriver en retard, ça dépend où est-ce qu'on habite. On arrive, on s'excuse, c'est ce qu'elle a fait, tout moins moyennement. Elle a plutôt dit que c'était la banque qui était mal située, c'est ça, si je ne m'abuse. C'est plutôt la banque qui est mal située, c'est pas de sa faute à elle. Mais par contre, c'est vrai, en retard, c'est un truc aussi. Le petit coup de fil en téléphone au secrétariat, j'ai un quart d'heure de retard. Aujourd'hui, c'est tout à fait courant. Mon présentation, le projet est non abouti. Elle a attendu que la conseillère lui pose des questions plutôt que d'anticiper la chose. On voit qu'il y a un manque d'aboutissement du projet lorsque la conseillère lui parle de l'étude de marché. Elles n'ont pas parlé de rentabilité, elles ont parlé de l'ardèche, des choses comme ça. Et puis une manque de motivation aussi. Ça se rejoint, hein ? La nonchalance, le comment dirais-je ? La fuite du regard. C'est vrai qu'elle ne regardait pas en face, elle était toujours... Parce qu'on a l'impression que d'entrer, elles n'ont pas l'air de s'attraper. Tout à fait. Je ne sais pas, comme si elle avait quelque chose contre la conseillère. Et puis elle ne regardait pas et voilà. Est-ce que par contre, hormis la créatrice, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé dès le départ dans la façon de mener l'entretien d'un conseillère ? Une autre question personnelle peut-être ? C'est là-dessus que vous l'avez. C'est là-dessus que vous l'avez. Ça vous choque, ça ? Non, non, non. C'est énorme. Ça va. Non, non, non. Non, non, mais allez-y, allez-y. Vous avez commencé la question ? Pour moi, ça m'a choqué de savoir dans quelle entreprise travaillait le mari et des choses comme ça. Tout de suite d'entrée, ça... Après, c'est peut-être normal, j'en ai jamais vu. Non, non, mais... Pour moi, ça m'a... C'est intéressant de le savoir. Ça m'a étouffée. Je ne sais pas, c'était peut-être pas bienvenu, mais... Enfin, moi, j'ai trouvé... Enfin, j'imagine que la constitution d'un dossier, ce n'était pas non plus des renseignements excessivement personnels. Peut-être juste pour la société du mari où c'était peut-être un peu intrusif, mais... Sinon, en général, c'est de l'information qu'on demande. Voilà, c'est demandé un peu dans n'importe quelle institution, pour n'importe quel document.